On y va avec le numéro 52, la femelle née également le 4 avril, tout comme le précédent. Fille de Cassol du Berlet, tout jeune étalon, fille de Saint-Dessin, qui est représentée ici avec sa première génération de fôles. Pruneldo, la mère, n'est pas facile, celle. Et elle a été deuxième du prix du tertre à cran. Certes, elle n'a pas gagné, mais elle a fait une très très bonne place en obstacle. La meilleure est en sorte du prix du tertre à cran. Elle nous présente ici son 1, 2, 3, 4ème produit. Oui, Pruneldo est la sœur de Jasper Doe. Elle a été deuxième aussi dans le standolo à Auteuil et qui a encore 5 victoires. On va pouvoir marcher. Et c'est la famille, grande famille, celle de Twitka, Darwin. Alors, ce n'est pas dans ce pédigré à moi, c'est le pédigré tellement nombreux que je cherche, je cherche, mais non, il n'est pas là. Mais c'est pédigré à la famille de Archibald, le légendaire Archibald de Soleil. C'est le cas du plus vainqueur, du Grand Croft, du Grand, parce qu'Archibald, en fait, il est juste à la génération précédente. C'est une souche où on trouve des chevaux comme Thursky, ça, c'est chez Guineau. On trouve des Charles Windu chez Gilles Seignan. On a tout comme Briac. On trouve des Vénétiens de mer en Angleterre, Gagnon-Bourg. Enfin, on trouve plein, 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 plein de chevaux de grande qualité. Et d'où ils captent chez Luc Pellet. Et Epsom du Où, le Diamond Boy, il vient d'être quatrième en débutant, donc à Navanne, au Grom en Irlande. Il est chanri de pour-même sur la kazakh de Gillingstown. Donc, Gillingstown, c'est le plus gros propriétaire de chevaux de course d'Oxtrac en Irlande. Donc, ils ont racheté sa soeur d'un cheval très estimé en Irlande par les grands propriétaires de chevaux d'Oxtrac en Irlande. Voici la soeur par Kassel du Berlet, très énergique. La soeur par Kassel du Berlet, très énergique.